Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et mon nom s'écrit, chaque lettre en majuscule, parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs, je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Je ne suis pas une artiste qui est aliénée à une seule technique, à une seule technologie ou à un seul matériau. J'essaye de dire des choses importantes pour mon époque, d'interroger des phénomènes de société, et à partir de cela, de cette élaboration, de ce travail, j'essaye de trouver la meilleure matérialité et la meilleure manière de dire. Tantôt j'utilise la photo, mais tantôt j'utilise les biotechnologies, j'utilise l'intelligence artificielle, la robotique, les sciences médicales, la chirurgie, la culture de mes cellules, mais aussi la sculpture en marbre de carare ou la sculpture en 3D printing. Donc voyez, mon œuvre est très diversifiée. Mon œuvre est vraiment basée sur l'interrogation du statut du corps dans notre société via toutes les pressions, que ce soit des pressions culturelles, que ce soit des pressions traditionnelles, que ce soit des pressions religieuses ou des pressions politiques, qui s'inscrivent beaucoup dans les chaires, dans les corps, et particulièrement le corps des femmes. On a une œuvre que j'ai créée il y a très très longtemps, au tout début de mon œuvre, et ça s'appelle « Tentative de sortir du cadre », et c'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie. Que ce soit de n'importe quel cadre, que ce soit du cadre de la photographie, que ce soit le cadre des générations, que ce soit le cadre des modèles, des stéréotypes qu'on nous présente comme étant ceux à adopter. C'est une œuvre que j'ai faite il y a vraiment très très longtemps, et j'avais donc une pancarte sur laquelle il y avait écrit ça, et je suis vraiment pour les identités mouvantes, mutantes, et pas les identités fixes, fortes, communautaires, ou trop masculines, ou trop féminines. Ce qui me paraît intéressant, c'est justement l'hybridation entre les deux. C'est de là qu'il peut sortir quelque chose d'intéressant, de nuancé, et non pas que ça n'opère pas un sexisme ou un machisme très fort, et en tant que femme, que tout à coup, je ne sois pas, non pas dans la féminité, mais dans la féminitude, avec tous les stéréotypes, vous savez, les trucs comme ça. Je suis femme, je surjoue la femme, je suis toute la femme, qui me paraissent tout à fait ridicules, toute la gestique de l'appri, de la séduction féminine, que l'on voit souvent beaucoup dans les photographies. Les difficultés dans la carrière en tant que femme, elles sont là sans arrêt, sans arrêt. Vous savez ce que disent les Guerrilla Curls ? Elles disent « Être une femme artiste, c'est fantastique, car notre carrière peut exploser ! » Dès 80 ans. Donc, c'est toujours quelque chose qui est très, très violent, d'être une femme. On peut le voir, on est très rarement dans le grand marché, avec tous les zéros qui sont donnés aux artistes hommes. Donc, être une femme artiste, c'est un handicap. Être une femme, tout simplement, est une calamité, que ce soit biologique ou sociétale. Donc, les réactions en chaîne sont souvent extrêmement violentes. Quoi qu'on fasse, on fait une œuvre féminine, même si on est tout à fait en dehors de cela. Il y a eu des avancées, mais j'ai vraiment très, très peur que tout se referme. À l'heure actuelle, quand on voit qu'il est impossible dans Instagram de faire passer une femme montrant ses seins, qui sont immédiatement floutés, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des pétitions énormes là-dessus qui refusent cette histoire-là. Nous sommes vraiment dans l'ère, dans la période, la même que celle où on reculottait les œuvres à la chapelle Sixtine. C'est hallucinant, et souvent, c'est sous le couvert de la religion. Mais si, en tout cas, ceux qui croient, moi, vraiment, Dieu n'est pas une hypothèse de travail ni de vie, mais ceux qui croient en Dieu et qui croient que Dieu a fabriqué les êtres humains à son image, nous sommes des chefs-d'œuvre, les chefs-d'œuvre de Dieu. Donc, il faut les montrer, les montrer, et les montrer aussi bien leur sexe que leur sein, et qu'ils soient hommes ou qu'elles soient femmes, c'est absolument indispensable. Ce sont des chefs-d'œuvre. Hésiter à se lancer, c'est une faute grave, qu'on soit photographe ou qu'on soit autre chose. Effectivement, on nous a tellement appris à nous tenir tranquilles, à nous taire, on nous a tellement appris à être la seconde, celle qui s'effacera, bien sûr, auprès de son mari ou qui sera la femme de l'artiste. Vous voyez, moi, j'ai fait des œuvres actuellement pour les femmes de l'ombre, les femmes qui ont été des muses, des modèles, et qui ont beaucoup donné pour la notoriété, ne donnent grand maître, et qui sont restées dans l'ombre, bien évidemment. Alors, il y a Dora Maar qui commence à sortir, et c'est formidable, parce qu'elle a une œuvre extraordinaire, mais elle est toujours passée dans l'ombre de Picasso, jusqu'à ce qu'en plus, elle se suicide. Et Picasso l'a toujours portraitisée quand elle pleurait. Il a dû la faire pleurer beaucoup. Et donc, ces œuvres qui sont ici, c'est effectivement à partir des portraits de Picasso, de Dora Maar en train de pleurer. Et moi, j'ai rajouté, je me suis hybridée à ces œuvres-là, avec mes mains, avec ma bouche en train de hurler, avec mes yeux, mes oreilles, mon nez. Et j'ai essayé que ces femmes se mettent en colère, c'est émanciple, et que d'objet, elles deviennent sujets, et sujets capables, justement, de trouver toute sa force pour faire autre chose et pour reprendre confiance en elles, parce que c'est de là que tout part. Je suis féministe. Et ensuite, je ne suis pas réduite, ou je ne suis pas à réduire au féminisme, parce que j'ai fait beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ça, d'ailleurs, vous savez. J'aimerais beaucoup ne pas avoir ce souci. J'aimerais beaucoup que les choses changent et que je puisse m'intéresser à d'autres problèmes de notre société. Mais là, il y a vraiment un grand, grave problème qui est l'affaire de tout le monde et de tous et de tout le monde, que ce soit homme ou femme, tous ou toutes. Donc, il faut que les choses changent. Et j'essaye de changer le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada